Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment bloquer certaines fonctions de son ordinateur pour éviter que les gens puissent avoir accès à ça. Par exemple, nous avons deux computers ici, voilà. Voilà, si on vient ici par exemple, on voit dans Star, on prend PowerShell, on fait Ping, et on met IP de ce PC, PC Server, 192.168.1.3. Ça c'est IP de PC Server, si on met ça dans PC Client, on fait Entrée, et voilà, ça prend Ping. Voilà. Et aussi, si on vient d'un PC Server, et on tente de faire Remote Desktop des PC Client, ça va aussi accepter. Par exemple, je fais Star, RDC, OK, Remote Desktop Connection. Voilà, ça c'est IP des PC Client. je fais Connect, ça me demande mot de passe. Je mets le mot de passe. Entrée. Voilà, yes. Et voilà, Remote Desktop est fait. Donc voilà, PC Client se trouve ici, dans PC Server, dans Remote Desktop ou CFL. Alors, je vais bloquer Remote Desktop et aussi je vais bloquer Ping. Donc, je vais empêcher PC Server de pouvoir faire Remote Desktop avec PC Client. Et je vais aussi empêcher PC Client de pouvoir prendre Ping de PC Server. Donc, je commence d'abord par empêcher PC Server à faire Remote Desktop avec PC Client. Donc, pour ça, je vais dans Control Panel. Voilà, catégorie, je fais ça Small. Icons. Windows Firewall. Je vais dans Advanced Settings. Comme si le computer est joint. Donc, il me demande bodypass administrator. Et je mets le bodypass. Et voilà. Ici, nous avons une bande Roles, le rôle de l'intérieur, Outbound Roles, le rôle de l'intérieur. On va s'ajuster ceci. Et voilà, on vient en faire Neo Roles. Ici, comme on va pêcher Remote Desktop, on vient cliquer ici. Et voilà, Remote Desktop. Et voilà, on fait Next. Next. On fait Block de Connection. Et Finish. On vient ici. Vous voyez automatiquement, Remote Desktop est annulé. Et même si je tente encore de me connecter, de faire Remote Desktop, ça ne va pas passer. Remote Desktop, je fais Connect. Et voilà. Comme ça, je peux attendre jusqu'à 2050. Ça ne sera pas connecté. Parce que c'est bloqué depuis ici. Maintenant, comment empêcher Ping? Puisque ce PC arrive à prendre Ping de ce PC. Donc, pour ça, on va sur ce PC. Control Panel. Firewall. Firewall. Windows Firewall. On va faire Advanced Settings. Entre todayacs. Enborne. Enborne. Ici, on va prendre Cost. On va faire Next. across. On va l' Arms. On va prendre el метro. cmp version fort on fait next ici s'il ya un computer qu'on veut que lui puisse avoir ip de ce computer voilà on met ip de ce computer ici le début et puis la fin mais on n'a pas ça donc on fait next ici allow the connection soit on accepte la connexion allow the connection if it is secure si il ya sécurité donc on accepte la connexion bloc de connexion bloc bloquer la connexion nous on veut bloquer la connexion donc voilà on fait bloc de connexion et on fait next il demande c'est pour domaine private public on dit bon le tout voilà ici on va donner un nom au main bloc one et enfin un peu mais description mais c'est pas important donc je laisse et voilà on a bloc one ici et c'est bloqué si je fais clic droit dessus voilà je préfère un changement maintenant je viens toujours dans ce pc qui prenait ping de ce pc je viens faire par un charme et je fais ping et je lance voilà ça me prend plus ping encore voilà ça me prend plus ping encore le ping est bloqué c'est tout pour ce tuto merci et à bientôt